Monsieur Abdelrani Boum Saoud, bonjour. Bonjour Madame Souhila Al-Hashmi, bonjour nos amis auditeurs de la chaîne 3. Alors le dispositif anti-incendie mis en place a été bien ficelé, mûrement réfléchi pour ce qui s'est produit. L'année dernière ne se reproduisent plus jamais et c'est l'instruction ferme du Président de la République, Monsieur Boum Saoud. Oui, pour cette campagne nous sommes fin prêts pour le dispositif de prévention et de lutte contre les incendies. Pour cette année nous avons installé 401 unités de postes de vigie avec un effectif de 450 agents, plus des brigades mobiles de première intervention, ce qui est important, en nombre de 513 avec un effectif de 2791 éléments, renforcés avec des camions citaines de grande capacité, une cinquantaine. Bien sûr la mobilisation qui est importante des points d'eau, au nombre de 3261 points d'eau qui vont servir d'approvisionner les camions citaines et de lutte contre les incendies, les feux de forêt, que ce soit de l'administration des forêts ou de nos amis de la protection civile. Aussi il y a la possibilité de mobiliser 1019 chantiers qui travaillent au niveau des forêts, à l'intérêt des forêts, avec un effectif de 9481 ouvriers qui peuvent être mobilisés en cas de besoin. Ajouté à tout cela, nous avons un dispositif pour cette année d'une trentaine de colonnes mobiles. L'an dernier on était avec 20 colonnes mobiles et avec l'acquisition de 80 autres camions citaines de forêts légers. Donc il y a cette possibilité de doter 10 autres wilayas de colonnes mobiles. Donc il est prévu aussi pour, dans le cadre du programme 2022, l'acquisition de 80 autres camions citaines qui vont nous permettre d'ajouter 10 autres colonnes mobiles. Cela veut dire que pour la campagne, la prochaine campagne, on aura pour chaque wilaya forestière une colonne mobile et ça va amplement nous aider à anticiper notre dispositif en matière de lutte contre les incendies de forêt. Il ne faut pas oublier à tout cela, nous avons acquis des véhicules de liaison, 53 véhicules de liaison et plus des camions citaines ravitailleurs au nombre d'une quinzaine cette année. Mais par rapport à ce dispositif, ce plan est déployé particulièrement dans les zones vulnérables, aux incendies ou à travers tout le patrimoine forestier, tout le territoire national, sans exception. Ou alors vous avez focalisé sur les régions les plus vulnérables par rapport à ce qu'on a vécu l'année dernière, à savoir par exemple la wilaya de Tiziouzou, la wilaya de Béjaya, la wilaya de Khanshla, la wilaya de Betna, la wilaya de Skigda, la wilaya de Tarf ou Alor, c'est Djidjel également, où c'est tout le territoire national. Par rapport à ce dispositif, chaque conservation de wilaya a son propre dispositif de prévention et de lutte. Maintenant par rapport à votre précision, question en disant que ces moyens sont implantés au niveau des zones sensibles, etc. Ça relève bien sûr du ressort du conservateur des forêts parce que grosso modo on sait pertinemment quels sont les wilayettes les plus vulnérables à ce phénomène des incendies de forêt durant ces 40 dernières années. Donc on ne peut pas tenir en référence uniquement l'année 2021, qui a été effectivement une année catastrophique du point de vue perte humaine et aussi en bien des personnes, etc. Donc ça c'est connu, mais ce n'est pas l'unique année où nous avons enregistré des incendies aussi importants. Donc nous avons par exemple, durant l'année 83, plus de 220 000 hectares qui ont été consumés par les incendies de forêt. En 1994, c'est 270 000 hectares de forêt. En 2012, c'est 100 000 hectares. En 2017, c'est encore un peu moins, c'est 53 000, presque 54 000 hectares. Maintenant pour l'utilisation rationnelle et réfléchie de ces moyens que je viens de citer, bien sûr, à l'intérieur de chaque wilaya, il y a des zones plus vulnérables par rapport à d'autres. C'est là où les conservations mettent un petit peu devant les choses, mettent les moyens de pervain dans ces zones où nous les considérons comme les plus vulnérables au phénomène des incendies de forêt. C'est tout à fait normal, sinon ça ne sert à rien par rapport à la gestion des incendies de forêt. Si on n'arrive pas dans les 20 premières minutes à la déclaration de l'incendie, il y a des risques qu'on ne maîtrise pas convenablement. L'incendie attend. C'est ça ce qui fait particulièrement que la majorité de nos forêts se situent dans des zones montagneuses à relief très accidenté, parfois peu desservies par les infrastructures de base, les pistes, etc. Donc c'est pour ça que la première alerte, la surveillance, la première alerte, la première intervention, c'est la phase la plus importante par rapport aux moyens lourds. Alors vous le dites à l'instant, monsieur Abdelrani, vous, monsieur, la première intervention, c'est la plus importante, puisque ça permet la réactivité avant la propagation, bien sûr, du feu à travers tout le massif forestier. Mais par rapport aux données que vous avez données à l'instant, vous avez donné quelques indicateurs, par exemple des feux d'incendie qui ont ravagé notre patrimoine datant des années 80, réactualisé durant les années 90, et également avec ce qui s'est produit l'année dernière. Est-ce qu'on peut considérer, partant de ces données, vous avez réactualisé la cartographie des zones vulnérables de telle sorte à les couvrir convenablement ? Oui, c'est tout à fait normal. Donc si on se limite à faire des bilans et à voir des chiffres sans faire d'analyse, ça ne sert absolument à rien du tout. Donc il faut se poser la question. C'est vrai que le phénomène des incendies de forêt, ce n'est pas un truc qu'on peut... ça revient chaque année, contrairement à d'autres risques naturels. À l'image du séisme, à l'image des inondations, ça c'est imprévu. Mais par contre, pour les incendies de forêt, nous sommes d'ores et déjà avertis que chaque année, nous avons ce phénomène qui ravage le patrimoine forestier national, qui touche les biens des personnes, voire les personnes, comme c'était le cas l'année dernière. Donc il faut tenir en compte tous ces paramètres, toutes ces conclusions. Donc c'est pour cela que le dispositif tel qu'il est conçu par l'administration des forêts... C'est vrai que nous disons que l'administration des forêts, elle est fin prête. Mais ça reste insuffisant si d'autres partenaires ne seront pas impliqués à ce dispositif. Donc pour nous, les incendies de forêt se situent dans des zones montagnières, dans les zones rurales, etc. C'est là où il faut un petit peu axer notre dispositif, concentrer notre dispositif conjointement avec les populations rurales. Mais quand vous parlez des autres partenaires, vous faites allusion à la protection civile, les APC, les collectivités locales, vous parlez de quels partenaires ? Oui, les partenaires. Bon, la protection civile, pour nous, ça va de soi. Ils sont à côté de nous. Nous sommes à côté d'eux à tout moment. C'est vrai que nous avons cette tâche d'assurer tout ce qui est prévention et première intervention. Mais ceci n'empêche pas qu'une fois que les moyens de la protection civile arrivent, nous restons avec juste l'extinction totale de l'incendie. On ne peut pas les abandonner, etc. Mais est-ce que vous avez établi une cartographie des zones vulnérables aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'elle donne comme résultat ? Justement, cette cartographie de la sensibilité des zones forestières par rapport aux incendies de forêt, elle existe. C'est-à-dire que nous connaissons d'ailleurs toute la spécificité du couvert végétal de l'Algérie. Il s'agit des peuplements qui sont hautement xérophiles, hautement inflammables, parce que la majorité de la couverture forestielle, elle est à base de conifères, de pinèdes. Et les pinèdes, les caractéristes, c'est des essences qui contiennent beaucoup de résine. C'est un produit qui est très inflammable. Ça, c'est clair. Il y a aussi d'autres paramètres qui jouent par rapport, qui nous facilitent à avoir cette sensibilité territoriale. C'est aussi le relief. Quand vous avez un relief qui est très accidenté, cela veut dire que faites attention. Donc, si vous avez un feu qui est en plein wind, en plein falaise, etc., ça devient l'intervention, elle devient très difficile. Si vous avez aussi les conditions météologiques. Donc, les conditions météorologiques, il y a les facteurs climatiques, à savoir les températures, la vitesse et la direction des vents, l'hygrométrie, ce sont des facteurs importants pour dire qu'il y a un indice de risque plus important dans telle zone par rapport à l'autre. Mais tout cela, il ne faut pas que... Ce qu'il y a lieu de retenir, l'incendie de forêt. L'incendie de forêt, il n'y a pas feu s'il n'y a pas trois facteurs. Ça, c'est connu. Donc, s'il n'y a pas le combustible, il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas... Il faut que ça réunit. Le combustible, l'oxygène et l'étincelle. L'oxygène, il est partout, on ne peut rien faire. Le combustible, il est là avec ses caractéristiques d'inflammabilité, hautement inflammable. Et le problème, il faut qu'on joue sur l'étincelle. Et tout ça, c'est des facteurs que nous considérons comme aggravants. À chaque fois, il ne faut pas se cacher trop derrière les changements climatiques. Ça, c'est une vérité qui touche toute la planète. Elles ne sont pas spécifiques à l'Algérie. Par contre, en ce qui concerne l'étincelle, c'est le facteur déclenchant qui est l'homme. Il faut jouer sur l'homme. C'est lui qui est à l'origine de la majorité des incendies de forêt, des causes des incendies de forêt. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que la prévention, elle est très importante. Qu'est-ce qu'elle englobe cette prévention ? Le côté de sensibilisation, elle englobe les travaux préventifs. Mais justement, quand vous parlez des travaux préventifs, est-ce que vous avez parlé un peu des reliefs accidentés, ce qui rend un peu les interventions difficiles, mais vous avez aussi certains qui disent que vous n'avez pas procédé au niveau de la DGF, c'est-à-dire à la réalisation de pistes de telle sorte à permettre une intervention rapide et efficace. Quelle est votre réponse, justement, par rapport à cette question, M. Abdelrani Boumessoud ? Effectivement, par rapport aux travaux préventifs, d'abord, il faut savoir que certaines actions incombent directement à l'administration des forêts, telles que les opérations d'assainissement, de travaux civiques, de nettoiement des accotements, etc. Réalisation de pistes également ? Effectivement, je viens de le dire, la réalisation de pistes, c'est-à-dire l'ouverture de pistes, et l'aménagement de pistes. Nous avons la même chose en ce qui concerne les tranchées par feu, l'ouverture et l'aménagement des tranchées par feu, qui sont des couloirs d'interruption qui permettent d'interrompre la propagation de l'incendie. Il y a aussi la réalisation de points d'eau, et il y a d'autres travaux qui incombent à d'autres secteurs, à l'image des travaux publics. Donc vous savez qu'il y a pas mal d'infrastructures routières et autoroutières qui transitent et qui traversent les espaces forestiers, ou qui longent carrément les espaces forestiers. Et comme vous savez, pas mal de départs des incendies de forêt sont issus de jets de mégots, etc. Donc il faut que sur les accotements de routes, autoroutes, etc., qui longent les forêts, il faut qu'il y ait un travail dans ce sens. Il y a un travail également pour les couloirs de haute tension, là où il y a beaucoup de lignes de haute tension qui traversent les forêts. Il faut que les services de la sonneur de gaz, ou carrément de l'assainissement, le nettoiement des couloirs qui traversent les lignes de haute tension. Mais les travaux qui vous incombent, parce qu'ils ont été réalisés, comme par exemple les pistes à travers, bien sûr, tous ces massifs forestiers, ou alors c'est un peu délicat et difficile dans le contexte actuel, vu un peu les reliefs forestiers qui sont parfois difficilement accessibles. Oui, certaines pistes, ils ont déjà connu des travaux, lancement des travaux préventifs, etc., en matière d'aménagement, etc., mais d'ouverture de pistes, idem pour les tranchées. Mais ce n'est pas la totalité. Donc la totalité, c'est un volume qui est très, très, très important par rapport à ces pistes forestières qui ne courent pas, elles ne traversent pas uniquement l'espace forestier. C'est aussi des pistes de désenclavement des populations qui traversent par rapport aux terrains agricoles, etc., et les villages. Donc chaque section, elle incombe un secteur, entre autres, particulièrement les communes. Mais quand vous parlez un peu des pare-feux à l'avenir, par rapport aux incendies que nous avons vécu l'année dernière, vous allez procéder aussi à la plantation de certaines cultures, par exemple, ou certaines plantes qui sont aujourd'hui considérées comme des pare-feux par excellence, comme par exemple le cactus que des habitants adoptaient pour protéger leur maison par le passé. Justement, les tranchées pare-feux, on n'a pas besoin forcément de tranchées pare-feux dénudées de toutes plantations. Il y a certaines plantations qui... C'est un jeu d'eau, donc l'eau ne prend pas. Oui, elles sont résistantes. Effectivement. Vous l'envisagez aujourd'hui ? À l'image des cactus, pour exemple, les opensia, les figues de Barbary, etc. À l'image aussi, il y a le carou. Et qui pousse partout au niveau de ces régions ? Oui, ça pousse. Non, c'est des espèces qui ne sont pas nullement exigeantes en teneur. C'est des espèces très rustiques. Même le carou. Et ça permet, ce n'est pas par rapport uniquement à la plantation. C'est aussi par rapport à l'occupation. C'est qu'il y aurait une présence humaine, s'il y a une présence humaine. C'est ça ce qu'il faut réfléchir dans un aménagement. Il faut un aménagement intégré qui touche non seulement le côté économique, mais aussi le côté social. Mais vous prenez en considération aujourd'hui le phénomène nouveau, c'est-à-dire les incendies criminels, puisque 70% des incendies qui ont été déclenchés l'année dernière sont d'origine criminelle. Oui, je vous rejoins par rapport à l'année dernière, lorsqu'on sait que, par rapport aux incendies, il y a des incendies criminels. C'est ce qui s'est passé à Tizi-Wuizou. Donc, je vais vous dire, si on analyse, on étudie la carte de sensibilité de la wilaya de Tizi-Wuizou, les communes les plus vulnérables au phénomène, c'est les communes littorales, c'est du nord. Or, les incendies de l'an dernier à Tizi-Wuizou, c'était au niveau des communes du sud, ce qui prouve qu'il s'agissait bien des incendies volontaires. À Tizi-Wuizou, on a eu en une seule journée, 33 incendies en une seule journée. Et à quelle heure ? Multitude d'ailleurs. Et c'est des lieux qui sont bien... Après le coucher du soleil. Voilà. Alors, M. Boum Saoud Abdelrani, moi, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction, puisque les incendies de forêt, c'est devenu une question prioritaire pendant la saison estivale. On a vu aujourd'hui l'augmentation des températures. On est pratiquement en situation de canicule prématurée. On a donné quelques chiffres. Il y a eu l'année dernière, bien sûr, dans 70%, c'était des incendies criminels déclarées par les plus hautes autorités du pays, le président de la République et y compris les forces de l'ANP. Plus de 100 000 hectares ont été ravagés l'année dernière. Des incendies qui ont causé aussi, malheureusement, on le déplore aujourd'hui, morts d'hommes, parce que les incendies ont été provoqués à proximité de la population. Aujourd'hui, une des actions que vous êtes en train d'entreprendre et d'engager, c'est de mobiliser également les habitants dans ce dispositif d'alerte et de prévention. Mais ces habitants ont-ils été suffisamment formés sur les risques d'incendie de forêt ? Pour les mobiliser, il faut les former. Oui, normalement, oui. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc, pour votre information, justement, par rapport aux habitants, nous les considérons comme des partenaires privilégiés pour nous. Parce que c'est eux qui sont sur place. C'est eux qui peuvent nous aider à signaler des incendies de forêt. C'est eux qui sont les plus exposés à ces incendies de forêt. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il y a des leçons à retenir par rapport à nos vécu, par rapport à ce phénomène des incendies de forêt. C'est pour ça que ces populations ont été organisées en comité de riverains. Donc, pour cette année, nous avons 2353 comités de riverains, effectivement. Donc, on ne peut pas les laisser sans qu'ils soient sensibilisés, formés, par rapport aux débuts des incendies de forêt. Donc, leur tâche et mission, c'est d'abord entretenir la périphérie des villages. L'entretien consiste à débroussailler la périphérie des villages. Ceci de un. De deux, c'est de donner l'alerte dans les premières minutes. De trois, c'est de nous aider dans le cadre de la première intervention. Donc, c'est pour ça que les comités de villages nous les considérons comme très, très importants. Au point où, même, nous avons impliqué, pour votre information, les imams du village durant les prêches et les causes religieuses, parce qu'ils sont généralement, nous les considérons comme des personnes qui sont crédibles, écoutées par les populations rurales, etc., pour qu'ils puissent prendre leur disposition et préserver cet espace noble que nous considérons qui est l'espace forestier ou la nature en général. C'est tout à fait normal. Alors, sur le plan préventif, le monde, on le voit aujourd'hui, on le constate, évolue et évolue très vite sur le plan technologique. Est-ce que vous appuyez aussi sur les moyens technologiques, à savoir les drones, pour, bien sûr, l'alerte des incendies, et également les moyens satellitaires qui existent dans notre pays aujourd'hui, monsieur, avec, bien sûr, la direction de la ZAL ? Oui, la ZAL, je commence par la ZAL, qui est notre partenaire très intéressant depuis les débuts des années 2000. Donc, nous avons avec la ZAL une convention qui s'articule sur plusieurs axes, à savoir l'évaluation des surfaces impactées par les incendies de forêt. Comme vous le savez, on ne peut pas, le forestier ne peut pas calculer avec précision les surfaces touchées affectées par les incendies de forêt compte tenu des reliefs accidentés. Donc, la ZAL, sur la base de l'imagerie satellitaire, donc, elle peut donner avec plus de précision les surfaces touchées par les incendies de forêt. Ceci, c'est le premier volet. Le second volet avec la ZAL consiste à faire une évaluation de la reprise végétative post-incendie. C'est-à-dire qu'après chaque incendie, il y a une évaluation, est-ce qu'il y a une reprise végétative par rapport aux surfaces qui ont été touchées par les incendies de forêt. Donc, pour cette année, à l'image de Khanshla, à l'image de Bédiaya, nous constatons qu'il y a une reprise végétative très intéressante. Mais il ne faut pas se crier victoire. Donc, à la base de cette régénération naturelle, il faut suivre ces opérations pour améliorer et laisser place aux essences principales, au détriment des espèces envahissantes. Mais est-ce que vous avez acquis les drones de surveillance ? Les drones de surveillance, c'est en phase d'expérimentation. Donc, il y avait un projet avec CRTI. Et c'est très important d'avoir les drones parce que les postes de vigie, effectivement, ils servent à surveiller les zones forestières. Mais avec des reliefs accidentés, on ne peut pas surveiller, avoir une idée de ce qui se passe dans l'autre versant. Il y a des reliefs montagneux. Avec les drones, c'est surtout que nous avons juste des tranches horaires bien définies. Ça, à partir de midi jusqu'à 18h. Avec le survol de ces drones, on peut avoir une surveillance, disons, presque complète du patrimoine forestier. Mais vous allez les acquérir puisqu'il y a eu l'instruction du président de la République de mettre tout en oeuvre pour acquérir les moyens de prévention contre les incendies de forêt, y compris les moyens aériens. Pour l'acquisition, avant de parler à l'acquisition. Je parle des drones. Les ? Les drones. Les drones, par rapport aux drones. Par rapport aux drones, donc j'ai dit que ces drones, ils sont déjà en phase d'expérimentation de survol. C'est-à-dire que ce ne sont pas actuellement des produits qui sont déjà totalement finis. Donc une fois qu'ils seront finis avec une autonomie de survol conséquente, à ce moment-là, on peut négocier l'acquisition de ces drones. Alors, l'acquisition des moyens aériens de lutte, on a vu, vous l'avez déclaré au début de cette émission, M. Boumé Saoud, que vous avez réalisé quand même pas moins de 316 points d'eau à travers tous les massifs forestiers du territoire national, de telle sorte à prévenir contre les incendies de forêt, bien sûr, et permettre une efficacité de l'intervention. Pour ces 316 points d'eau, est-ce que, par exemple, les moyens aériens peuvent y accéder ? On ne parle pas de Canada, mais on parle de bombardiers et l'affrêtement de certains moyens aussi pour la lutte contre les incendies. Pour les points d'eau, il y a plutôt 3261 points d'eau. Ah, je me suis trompée. D'accord. Oui, c'est 3261. C'est des bassins d'eau avec une capacité moyenne de 50 mètres cubes. Ce n'est pas... Accessible aux moyens aériens ou non ? Non, non, non. C'est surtout pour les moyens roulants. C'est surtout pour les moyens... Par contre, pour les moyens aériens, c'est surtout les barrages, c'est les retenues collineuses et qui peuvent approvisionner ces moyens aériens. Vous avez tout prévu ? Même pour les moyens aériens, l'accessibilité à l'eau ? Les retenues collineuses, les barrages, ils sont là, ils existent maintenant. Mais d'autres points d'eau aussi ? Par rapport à l'utilisation des moyens aéroportés, c'est plutôt du ressort de nos amis de la protection civile. C'est eux qui gèrent les moyens aériens. Alors, je voudrais revenir avec vous sur un aspect aujourd'hui. Est-ce que, par exemple, comme moyen de prévention, ne serait-il pas utile aujourd'hui, par exemple, de revoir cette gestion forestière en concédant certains espaces à des fins économiques ? Parce que la forêt, c'est aussi un espace économique par excellence. Tout à fait d'accord, madame Souilal-Hajmi. On l'exploite, au lieu de la laisser comme ça ? Oui, non, non. À tout point de vue ? Oui. De toute façon, il y a... On l'exploite pour le Karoub, on l'exploitait par le passé, pour le Liège, où on était leader au niveau de la région, même si on a régressé un peu. Oui, justement, par rapport à la cause, par rapport à les incendies de forêt, par rapport à cette période qui était difficile pour permettre l'accès et l'exploitation du Liège. Mais je suis tout à fait d'accord lorsque vous dites que si ces espaces ne sont pas exploités, ne sont pas mis en valeur, ça veut dire qu'il y a une absence, pardon, il n'y a pas une absence au niveau des espaces forestiers. Et justement, nous avons besoin que ces espaces forestiers soient occupés d'une manière réfléchie, rationnelle, afin de permettre aux populations, surtout riveraines, et même à d'autres entreprises, à exploiter, à créer de l'emploi pour les populations riveraines. Justement, dans ce sens, il y a deux textes qui permettent ça, à savoir le texte, l'autorisation d'usage des périmètres de mise en valeur des terres. Donc, il y a ça. Il y a aussi, par rapport aux forêts récréatives, qui permettent aussi d'occuper ces espaces dans le cadre de la détente et de la récréation. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est pour ça que j'ai parlé ici. On fait un aménagement forestier. Donc, il ne faut pas se limiter à protéger les espaces forestiers par rapport au phénomène des incendies de forêt. Il y a d'autres agressions. Il y a des occupations illicites, il y a des coupes illicites, il y a des empiétements du domaine forestier nation, changement de vocation, etc. Donc, pour pouvoir occuper les quatre, plus de quatre millions d'hectares de formation forestière, ce n'est pas une chose qui est facile. Donc, ce n'est pas possible à ce que l'administration seule peut faire face à toutes ces agressions. C'est pour ça qu'on essaie d'avoir comme partenaire les populations riveraines. Est-ce que tous les moyens sont déployés aujourd'hui pour la surveillance de notre massif forestier, les caméras thermiques, la surveillance par drone ou par satellite rentre-t-elle dans le plan d'action à moyen terme ? C'est la question de l'auditeur qui propose aussi d'aller vers les balises à sondes thermiques qui ne nécessitent pas de gros moyens. C'est une sonde thermique avec une carte SIM, une mini-carte électronique, une petite batterie, une plaquette photovoltaïque puisque nous avons du soleil. Oui, mais par rapport à l'étendue, effectivement, ces applications, ces moyens logistiques, etc., elles ne sont pas très coûteuses, etc., mais elles ne nous permettent pas un petit peu d'assurer une couverture totale de tous ces espaces forestiers. Donc, c'est une affaire de distance en moyen, ce que j'ai appris, à peu près de 500 jusqu'à 1000 mètres, pas plus. Donc, ce n'est pas tellement donc si on peut utiliser ces moyens, c'est juste pour un espace bien délimité, mais pas pour surveiller l'ensemble du territoire forestier. Alors, vous avez autre proposition de l'auditeur qui vous dit pourquoi ne pas installer sur les hauteurs de pylônes équipées de caméras thermiques, de vidéosurveillance. Cela se fait à travers tout le monde. Tous les pays utilisent aujourd'hui la caméra de surveillance pour surveiller le pays. Oui, donc, ces techniques effectivement existent dans certains pays du nord du bassin méditerran, c'est les pays européens, mais chez nous, c'est un petit peu difficile d'avoir tous ces pylônes, etc., à travers les massifs forestiers. Donc, on peut installer certains détecteurs de chaleur sur les... au niveau... on les installe au niveau des postes de vigie, certains pylônes, etc., mais on n'a pas une couverture assez conséquente pour assurer toute la couverture. C'est un petit peu difficile, c'est très, très, très coûteux par rapport à ça. Alors, je pense que ça ne relève pas de vos prérogatives, mais toutefois, je vais vous poser la question de l'auditeur puisque vous avez parlé de la nécessité de mutualiser la coopération entre les différents intervenants dans la lutte contre les incendies, à savoir, bien sûr, les collectivités locales, en premier, la protection civile puisque c'est les éléments d'intervention. Où en êtes-vous aujourd'hui pour l'acquisition des six avions russes annoncés pour cette année, M. Boumèsoud ? Bien sûr, on va affréter pour cette année, bien sûr, les moyens aériens. Donc, comme je vous ai déjà dit, par rapport aux dispositifs de lutte aéroportés, aériens, etc., c'est plutôt, je ne peux vous répondre, c'est plutôt du ressort de la protection civile. Mais vous travaillez conjointement ? Oui, on travaille conjointement, mais je ne peux pas me prononcer d'une manière officielle. C'est vrai que j'ai écho qu'on envisage d'acquérir les moyens aériens et ce qui est sûr, c'est que par rapport aux dispositifs de lutte pour l'Algérie, les moyens aériens sont, je dirais, les meilleurs moyens de lutte. Pourquoi ? Après la prévention et la première intervention, si vous avez des incendies de forêt dans des falaises ou bien dans des cours d'eau, dans des zones accidentées, les moyens roulants ne peuvent rien faire. donc vous avez des incendies de forêt qui sont loin de vous, vous ne pouvez pas y accéder pour intervenir. Donc seuls les moyens aériens peuvent faire face aux incendies de forêt, particulièrement ceux en Algérie. Alors, autre question de l'auditeur qui se préoccupe déjà de l'augmentation des fortes chaleurs qui va coïncider cette année avec Eid al-Adha qui aura lieu en plein été. Est-ce qu'il faudrait interdire les barbecues impérativement pendant les périodes de canicule parce que vous avez aussi la population par négligence provoque parfois malheureusement des incendies de forêt. Je dis bien de façon intentionnelle. Oui, tout à fait, c'est une vérité mais par rapport à l'Aïd al-Adha, etc. Moi, je vais vous dire déjà, notre dispositif a été déclenché hier, avant même le lancement, la période officielle de la compagnie des incendies de forêt justement par rapport à ces conditions météorologiques très défavorables. La canicule exceptionnelle. Exactement. Et on a vu le ministre se déplacer au niveau de la direction des forêts. Exactement. Nos moyens sont actuellement assurés, pour votre information, assurés, le dispositif de lutte et de prévention par rapport à la période de la compagnie de moisson-battage pour préserver la production de ces agricultures particulièrement par rapport à la conjoncture actuelle. Ça pourrait la toucher. Voilà. Donc, on contribue, on a déjà déclenché notre dispositif afin de faire diminuer ou faire face à toute éventuelle déclaration d'incendie dans les périmètres de ces réelicultures. Donc, par rapport à l'usage et à l'utilisation de barbecues, les barbecues ont été tout le temps considérés comme source de déclaration des incendies de forêt. Mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres facteurs plus importants par rapport au barbecue. Comme vous le savez, surtout dans la région de la Kabylie ou bien dans la région est du pays, beaucoup de déclarations de l'usage de feu proviennent soit des éleveurs soit des agriculteurs là où ils utilisent le feu pour faire des inclinations, nettoyement des parcelles, etc. Et ça provoque des incendies. Et ça peut causer des incendies, madame. Il faut l'interdire. Et pour dire, bon oui, c'est déjà interdit de parler les textes réglementaires. C'est interdit de parler. Mais on n'aimerait pas c'est-à-dire brusquer les choses, dire comme ça. On aimerait, parce que l'utilisation de feu a été tout le temps un usage ancestral. Donc, on ne peut pas du jour au lendemain dire non, il ne faut pas, il ne faut pas, il faut accompagner. Faire de la sensibilité. C'est là où il faut choisir ce profil de personne. Qu'on arrête de faire de la sensibilisation uniquement au niveau des établissements que scolaires. Ça, c'est de l'éducation environnementale. La sensibilisation devrait se faire justement en direction de ce profil de personnes qui utilisent le... Que ce soit les estivants qui utilisent, qui allument les barbecues, que ce soit les agriculteurs qui incinèrent avec les cobuages pour nettoyer leurs parcelles. Que ce soit par rapport aux éleveurs qui mettent le feu dans des espaces pour faire régénérer le pâturage. C'est là, il faut accompagner ces personnes, c'est leur gagne-pain. Ils ont appris à faire ça, ça fait fort longtemps, sauf que les dispositions ne sont pas prises par rapport aux conditions météologiques, par rapport à plusieurs facteurs. Donc, on souhaiterait accompagner pour qu'ils soient associés au lieu qu'ils soient notre ennemi. Mais vous avez des agriculteurs, vous avez aussi des estivants par rapport aux barbecues publiques, mais vous avez aussi certaines personnes qui provoquent parfois des incendies pour le charbon, pour les barbecues. Comment lutter contre ce phénomène ? On l'a vu, on a vu des vidéos défiler sur les réseaux sociaux, dénonçant bien sûr certaines personnes qui recourent à ce type de pratiques. Toutes ces pratiques ça rentre dans le cadre. Il faut les interdire pendant cette période estivale et de chaleur ? On ne peut pas interdire un acte volontaire, un acte volontaire c'est un crime. On ne peut pas interdire une personne qui a pensé de détruire, qui a pensé de nuire, qui a pensé de faire du mal. Il faut réglementer ? Bien sûr. Dégager les espaces de barbecue ? Les espaces de barbecue sont déjà dans certaines forêts qui sont aménagés spécifiquement pour les barbecues. Il y a des barbecues qui existent sur place. Il faut réglementer comme cela se fait dans certains pays, par exemple au Canada. Ce type d'action ? Oui, mais ça c'est le comportement, ça c'est une culture. Il ne faut pas se limiter réglement. J'aimerais que l'Algérien, que l'Algérien ait cette culture de préserver la nature. Parce qu'il vient, il participe, il utilise, il exploite ces espaces de par le paysage, de par ce qu'offre la nature. Alors, il est de son devoir de préserver cet espace dont il occupe presque très souvent. Alors, il est vrai que les incendies déciment des arbres parfois millénaires au niveau de ces massifs forestiers, mais aussi certaines espèces animales, parce qu'il y a de la vie également au niveau de ces forêts, des espèces qui sont également très très rares dans notre pays. et on a vu des images horribles d'animaux complètement cramés. Je suis tout à fait d'accord. Ce qui ne s'est passé pas uniquement l'an dernier, c'est normal parce qu'il y a un incendie au niveau du système forestier, ça veut dire que les habitats des animaux sont touchés. Donc, c'est pour ça que nous avons associé les associations et les fédérations de chasseurs parce qu'on sait pertinemment que c'est leur terrain privilégié et ils sont là un petit peu pour contribuer si vous voulez à préserver ces espaces. Certains oiseaux et certains espaces animaux, même s'il y a eu parfois l'importation de certaines images truquées qui ont été diffusées l'année dernière sur les réseaux sociaux. Moi, je voudrais aborder avec vous, bien sûr, avant de clore cette émission, une autre question qui est d'actualité également. Est-ce qu'on peut considérer que vous êtes optimiste quant à l'utilisation du numérique dans le secteur de l'agriculture et bien sûr le secteur de l'agriculture qui implique aussi les forêts ? L'utilisation du numérique, c'est-à-dire les moyens technologiques. dans ce sens, l'administration, le ministère de l'agriculture par le biais de la direction envisage de mettre en place une salle des opérations numériques, une plateforme avec des caméras qui sont commandés à partir de la locale. Ce n'est pas la centrale qui va aller. Nous, on observe, on analyse, on oriente et donne les orientations stratégiques. Des feux actuellement sont déclenchés. On parle de Khanshla particulièrement. Les feux, ça existe en dehors de la période de la campagne des incendies. En ce moment ? En ce moment, donc aujourd'hui, je ne peux pas, mais je sais qu'il y a eu pas mal d'incendies durant ce mois de mai à Khanshla, je ne sais pas, mais je sais qu'il y a eu à Tipaza, qu'il y a eu à Indefla, qu'il y a eu pas mal d'incendies. Donc il faut être extrêmement prudent et préserver impérativement tout ce massif forestier qui est extrêmement important puisqu'il ne représente que 4% de toute la superficie du pays, dont 80% c'est le Sahara. Monsieur Abdelrani, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bon courage, à bientôt. Madame, le plaisir est pour moi.